Salut tout le monde, c'est Satanos, aujourd'hui on va parler de Uno 52 sur Game Boy Advance, sorti en 2006 et développé par Black Lantern Studio, à savoir que le jeu est également sorti en 2007 sur Nintendo DS, mais la version DS n'apporte vraiment rien au jeu, et c'est pour ça que j'ai préféré vous présenter cette version GBA. Alors là on est sur le menu principal, on a le choix entre une partie rapide, une partie personnalisée pour choisir différentes conditions de victoire ou des cartes spéciales, il y a des modes spéciaux, il y a un peu un mode solo, il y a un mode aussi pour jouer au solitaire avec des cartes de Uno, les options, on va aller voir les options, il n'y a rien de spécial, c'est les crédits et la musique, et il y a l'aide pour comprendre les commandes et comprendre le fonctionnement du jeu. Alors, c'est un mélange de Uno, alors ça vous devez connaître le célèbre jeu de cartes le Uno, mais c'est du Uno et en même temps c'est du poker, d'où le nom Uno 52, et je vais essayer de vous expliquer ça le mieux possible en faisant une partie. Ce qui m'a même étonné, c'est que vous savez le jeu de cartes Uno, il y a énormément de variantes qui sont vendues dans le commerce en paquets de cartes, et celle-ci apparemment n'existe pas, donc ce serait possiblement une invention juste pour ce jeu vidéo, et rien que ça, ça le rend assez particulier, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Alors on va lancer une partie rapide, on peut choisir le nombre de joueurs humains, le nombre de joueurs d'ordinateur, difficulté on va laisser en facile, type de partie, qu'est-ce que je vais faire. Alors déjà, il y a un premier petit souci dans le jeu, c'est que les parties, si vous mettez jetons par exemple, jouent jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 500 jetons, c'est énorme 500 jetons, je pense qu'on en a pour plusieurs heures de jeu. Pareil pour survie, les joueurs commencent avec 100 jetons, ils sont éliminés quand ils n'ont plus de jetons, bon, ça peut être très très long aussi, vous verrez pourquoi. Qu'est-ce que je vais faire ? Là, il y a une faute dans la traduction, jusqu'à ce qu'un joueur abandonne en premier trois fois. C'est pas abandonne, ce qu'ils veulent dire, c'est jusqu'à ce qu'il se débarrasse de sa dernière carte. On gagne au Uno quand on se débarrasse de la dernière carte, on n'abandonne pas, c'est complètement l'inverse. Mais le jeu, de manière générale, on va retourner dans le menu d'avant pour que je vous prouve un peu mes diens. Partie personnalisée, voilà. On choisit des ordinateurs. Difficulté, on va laisser en facile. On peut mettre son nom et choisir un avatar. Bon, je vais prendre un petit chat. Et voilà, il y a règle locale, règle locale. Ça veut pas dire grand-chose. On comprend pas ce qu'ils veulent dire. Voilà. Ce jeu, de manière générale, a manqué de finition. Et le pire, c'est que la notice... Alors au départ, j'essaie de me renseigner sur ce jeu. Et je suis allé télécharger la notice en PDF. Et la notice est mal traduite. On va mettre succès... On va mettre succès Uno. Ou succès poker, tiens. Alors on a le choix d'un décor. Moi, en général, je prends couleur parce qu'il est plutôt joli, celui-là. Il y en a d'autres. Mais bon, il y en a qui sont pas animés. C'est carrément des JPEG, quoi. Donc on va prendre... On va prendre celui-là. J'aime bien. Et cette musique, j'aime bien celle-là. La musique est pas trop mauvaise, hein. Mais ça reste assez anecdotique. On va lancer une partie et je vais vous expliquer le fonctionnement. Alors là... Donc on a chacun tiré une carte. Celui qui avait la carte la plus haute commence. Et le jeu commence à nous distribuer des cartes. Moi, je suis en boy. Je joue avec Chris, Alice et Pierre. Donc vous voyez que le jeu, tout d'abord, nous distribue une main de poker qui est sur le côté. Et on a notre main de Uno, ensuite. Donc là, ça va être mon tour. Ah, 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 direct ! J'ai pas eu le temps ? Si, j'ai eu le temps, voilà. Alors, vous voyez que l'intelligence artificielle est assez débile parce qu'il m'a fait ça dès le premier tour. C'est abruti. Alors... Toutes les règles du Uno ne s'appliquent pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voler le tour. C'est-à-dire s'il y avait mis un 6 vert, alors que moi, j'ai exactement la même carte, un 6 vert, j'aurais pu voler le tour, vous voyez ? C'est-à-dire que le tour aurait redémarré à partir de moi et les personnes entre deux auraient dû passer leur tour. Ça, on ne peut pas le faire. C'est du vrai tour par tour. Quand c'est pas son tour de jouer, bah on ne joue pas, à la différence du vrai Uno. Par contre, il y a deux règles du Uno qui s'applique. La première règle, c'est que si on ne dit pas Uno avant de poser son avant-dernière carte, juste avant de ne se retrouver qu'avec une carte, et que quelqu'un dit contre Uno, eh bah, on doit piocher deux cartes. Donc, pour faire Uno, on appuie sur R. Faut pas oublier de le faire. Pour faire contre Uno, on appuie sur L. Et l'ordi, vous verrez qu'il oublie tout le temps de dire Uno. Donc moi, je spam le bouton contre Uno, il n'y a pas de pénalité. Et l'ordi, il doit manger deux cartes. Et là, ce que vous venez de voir avec les quatre cartes à piocher, c'est l'ordinateur qui a joué un plus quatre. Et il faut savoir que dans le Uno, il y a des gens qui ne connaissent pas trop cette règle un peu annexe du Uno. C'est que le plus quatre, normalement, on a le droit de le jouer uniquement si on ne peut pas jouer autre chose. Vraiment, on n'a pas le choix. On peut dire, non, 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 tu bluffes. Et là, la personne doit montrer son paquet et qu'elle ne peut pas jouer autre chose. Et si elle a bluffé, elle doit ramasser quatre cartes. Quatre cartes, c'est ce qui vient de lui arriver. Par contre, moi, si j'ai dénoncé un bluff de manière erronée, je dois piocher six cartes. Mais là, étant donné que l'ordinateur vient de le faire au premier tour, il y a un peu gogol. Et direct, je l'ai contré. Et pour ça, j'ai appuyé sur le bouton Select. Donc là, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas de carte jouable. Je n'ai pas de carte jaune. Donc, je dois piocher. Et voilà. Bon, tant pis pour moi. Donc là, les ordinateurs vont jouer. Et quand je pourrai vraiment jouer, je vous expliquerai le cœur du jeu. Voilà. Là, je peux jouer. Tout d'abord, je dois jouer une carte de ma main Uno. Parce qu'il y a la main Uno et la main poker. Je dois jouer une carte de la main Uno. Je vais, je vais, je vais, je vais changer de sens. Et ensuite, j'ai le droit de jouer une carte dans ma main de poker. Alors, on voit les cartes qui sont compatibles. Vous voyez, quand je bouge comme ça, on voit ce que je peux faire. Je n'ai le droit de jouer une carte de ma main de poker que si j'ai une carte qui a soit la même couleur, soit le même chiffre. Vous voyez, le 6, là, je peux le jouer sur le 9 et le 10 parce que c'est des cartes rouges. Par contre, si je prends le... Est-ce que j'ai un exemple ? Non, je n'ai pas d'exemple. Si j'avais une carte de la bonne couleur, enfin, si j'avais un 10, par exemple, j'aurais pu l'échanger. Si j'avais un 10 vert, j'aurais pu l'échanger avec le 10 rouge. Alors, j'échange, mais je ne récupère pas la carte de poker dans ma main. Elle disparaît, tout simplement. Donc, c'est une manière de se débarrasser de deux cartes par tour. Et, par contre, je ne peux pas jouer une carte de ma main de poker si je n'ai pas d'abord pu jouer une carte de ma main de Uno. Vous avez vu qu'au premier tour, je n'avais pas de carte compatible. Eh bien, tant pis pour moi. Je n'ai pas pu me débarrasser d'une ou deux cartes. J'ai pu me débarrasser de zéro carte. Voilà. Et le but, bien sûr, c'est de faire la meilleure main de poker. La meilleure main possible étant d'avoir 5 fois, ce qui est impossible au vrai poker, 5 fois un 2, par exemple. 5-2 dans la main. Là, j'ai la meilleure main de poker. Bon, alors, moi, je vais... Qu'est-ce que je peux mettre d'intéressant pour faire une figure ? Je n'ai pas grand-chose. J'ai une paire de neuf. Il ne faut surtout pas que je la casse. Et on va mettre un... Ah, je peux faire ça, tiens. Ouais, on voit que j'ai deux valets. J, c'est valet. Je vais changer un valet. Et au tour d'après, si je peux, je vais changer un bleu et je vais mettre un deuxième valet. Comme ça, j'aurai deux paires dans mon jeu. Voilà. Alors là, je garde le doigt appuyé sur le bouton L pour spammer le contre ou non. Bon, ça va, il n'y en a pas besoin. Et m'a mis à plus 2, le vilain. Ah, je contre, je contre. Ah, je n'ai pas pu contrer. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pu contrer. Alors, je ne peux jouer que le roi. Je vais jouer le roi. K, c'est le roi. C'est King. Et je vais échanger avec le 7. Comme ça, j'ai deux paires dans ma main. Je garde toujours le doigt appuyé. Là, il faudra. Là, je vais le faire. Il a annoncé son uno, donc je n'ai pas pu le contrer. Et je dois jouer ensuite. Je vais faire ça. Et je vais mettre un as à la place de ma reine. Ensuite, je vous expliquerai le système de points, le système de jetons. Là, c'est le premier tour. Ah, je peux encore jouer. C'est très bien, ça. Par contre, je serai obligé de casser ma paire de 9. C'est un petit peu dommage. Mais il faut savoir que le plus important dans le jeu, c'est d'être le premier à se débarrasser de toutes ces cartes de sa main. Uno, le poker, ça rapporte moins de points. Mais si on peut faire les deux, c'est magnifique. Je vous expliquerai ça après. Et ben voilà, je suis obligé. Je pourrais dire non, non, je garde. Mais ce serait bête de faire ça, donc je vais, voilà. Si vous entendez clac, 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 c'est moi qui spamme le bouton contre Uno. Non, il n'y en a pas besoin. Voilà, il a fini. Chris a abandonné en premier, donc ça, c'est une faute de traduction. Et Alice avait la meilleure main de poker. Ben ouais, j'avais qu'une paire. Donc on voit que... Ah oui, ça s'arrête au bout de trois personnes qui ont gagné la main de poker. Ah ben là, en fait, je me contredis. J'ai choisi un mode de jeu où c'est le poker qui prime. Mais sinon, comment ça se passe ? Voilà. Vous voyez qu'au premier tour, tout le monde met un jeton. C'est les jetons jaunes. Et ensuite, il y a les jetons rouges et les jetons bleus. Le jeton bleu vaut 10. Le jeton rouge vaut 5. Le jeton bleu va à la personne qui s'est débarrassée de sa main de Uno en premier. Le jeton rouge va à la personne qui s'est débarrassée de sa main de poker. Non, qui s'est débarrassée de sa main. Qui avait la meilleure main de poker. Et qu'est-ce qui se passe, me direz-vous, si c'est la même personne qui s'est débarrassée de ses cartes de Uno et qui a la meilleure main de poker ? Eh ben, il remporte le pot. Le pot, c'est les jetons jaunes, justement, que tout le monde mise au départ. Et en plus, à la fin du jeu, à la fin de la partie, pour chaque carte qu'on a, on met un jeton jaune dans le pot. Alors, vous comprendrez assez facilement que le mode survie, où on joue jusqu'à être le dernier à avoir encore des jetons, ça peut être extrêmement long, tout simplement, parce que les jetons de poker et les jetons de Uno, les jetons bleus et rouges, si vous voulez, ce ne sont pas des jetons que nous misons. Ce sont des jetons qui tombent du ciel que le jeu nous offre. Donc, en fait, au final, au total, si on compte les jetons de tout le monde après chaque partie, eh ben, il y a des grandes chances qu'au total, on a gagné des jetons. Il y a des jetons qui ont été créés pendant la partie. Et donc, dans un mode de jeu survie, où pour gagner, il faut que quelqu'un tombe à zéro, eh ben, c'est compliqué, parce que tout le monde s'enrichit en jetons à chaque manche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu compliqué, mais le jeu est un peu bancal de ce côté-là. C'est plus simple, par contre, de faire une partie où le premier qui a 50 points a gagné. Bon, ben, je vais me taire un peu, je vais jouer. Alors, on voit que j'ai un roi, mais je ne peux pas le jouer. On va jouer ça, déjà. Et qu'est-ce que je peux faire ? J'ai un 5 bleus. Voilà, là, je me fais une paire de 5. Voilà. Et je vais essayer de me concentrer sur le poker, parce que c'est un mode de jeu que j'ai choisi. Puis c'est un peu l'intérêt du jeu, quand même. Ce mode un peu farfelu. Alors, je peux jouer mon roi. Et là, j'ai deux paires, si je fais ça. J'ai 2-2 et 2-5. Je vais, bien sûr, toujours spammer. Il n'y a pas encore besoin de spammer le contre-roule. Eh, eh, eh ! Il m'a mis à plus 4. Eh, voilà ! Je l'ai contré. Par contre, je n'ai pas de carte jouable. Eh, ben, si, finalement. Ouais. Vu qu'on est dans le mode de jeu poker, je ne vais rien jouer. Voilà. Je vais garder mes deux paires pour l'instant, en espérant faire mieux par la suite. Donc, je vous disais, il y a quelques modes de jeu supplémentaires. On peut jouer avec ses amis. Mais, je ne sais pas si on peut jouer avec le câble. Mais, par contre, on peut jouer en se prêtant la... La... La Game Boy Advance. Bon, ben, voilà. En espérant que je gagne la match de poker à la fin, quand même. Ouh là là, il y en a qui a 3 as, là, en haut. Ça ne va pas. Alice, elle a 3 as. C'est vrai qu'on voit la main de poker de l'adversaire. Je n'y prête pas beaucoup attention, mais... Mais, ce n'est pas faux. Euh... Qu'est-ce que je fais, moi ? Ben, mon roi, il ne sert à rien. Donc, je peux le remplacer. Donc, voilà. C'est un jeu qui n'est pas parfait. Mais est-ce que les jeux de société sur... Ah ! J'ai oublié de dire Uno. Je me suis fait avoir. Et là, je lui ai mis à contre Uno. Bien fait. On perd vite l'habitude, en fait. Euh... Ben, je suis obligé de piocher parce que je ne peux rien mettre. Je contre. Ah, ben non. Là. Eh ben, il doit y avoir un bug dans le jeu. Parce que j'ai contré son plus 4. Alors qu'en fait, il n'avait pas bluffé. Et normalement, je devais me prendre une pénalité et ramasser 6 cartes. Mais le jeu ne l'a pas pris en compte. Donc, euh... Je vous disais, le jeu n'est pas parfait. Après, est-ce que les jeux de société sur console... Est-ce que c'est vraiment... Euh... Passionnant ? Pas vraiment. Mais si, en plus... Il y a des soucis dans les finitions. Notamment dans la traduction du jeu. Joue une main sur la... Ouais, une carte sur la main de poker. Euh... Oui, je peux échanger un 2. Mais ça va ne servir à rien, malheureusement. À part me débarrasser d'une carte de Uno. Et autre chose qui m'a... J'ai un petit coup de gueule là-dessus. Alors, autant le jeu n'a été pas très très bien traduit. Autant la notice, c'est encore pire. Je l'ai cherché en PDF. Et je vous disais ça tout à l'heure. Je n'ai pas fini ma phrase, comme d'habitude. Euh... Le... La notice, c'est encore pire. Parce qu'en fait... Euh... Sur la notice, il n'y a même pas... Tous les boutons indiqués. Le bouton pour contrer le Uno n'est pas indiqué. Et le bouton pour contrer le plus 4 n'est pas indiqué. C'est-à-dire... C'est même pas une faute de traduction. C'est limite s'ils disent le bouton Select, aucune utilité. Alors, il faut que je... Là, j'annonce Uno. Voilà. Parce que sinon, je vais me faire avoir. Voilà. Oh, je ne m'en sors pas si mal. Et là, tu as toujours ces 3 au-dessus. Donc... Eh bien, j'ai fait Uno en premier, alors que j'ai choisi un mode de jeu où le Uno ne sert à rien. C'est beau, hein ? Vous voyez, tout le monde donne des jetons. Et j'ai fait Uno en premier. Et Alice avait la meilleure main de poker. Du coup, c'est encore Alice. On se fait une dernière partie. J'espère avoir réussi à expliquer convenablement. Parce que c'est assez complexe. Surtout si vous ne connaissez pas le poker. C'est d'avoir la meilleure figure, en fait, au poker. Euh... Avoir une suite... Avoir plusieurs paires. Avoir trois cartes pareilles plus une paire. Alors, mais il n'y a pas de question de bluff. Contrairement au vrai jeu de poker où on mise des jetons. Voilà, un petit plus de gratuit. Mais qu'est-ce que je joue sur ma main de poker ? Euh... Je ne sais pas grand-chose d'intéressant, hein. Bah, tant pis. Autant se débarrasser d'une carte. Il faut dire que j'ai choisi un mode de jeu très particulier. Je ne sais pas si j'aurais dû vous choisir ça pour vous présenter la vidéo. Alors, après, il y a un mode de jeu. Comme je disais, il y a un mode de jeu solitaire. Dans lequel on peut jouer comme au solitaire de Windows, mais avec des cartes de gno. Oh, je te bluff, toi. Eh bah, non, ça ne marche pas. Un petit plus de. Et, euh... Hum, il y a moyen de faire une paire de huit, en fait. Ah. Ah, je me suis plan... Non, c'est bon. Là, j'ai une paire de deux, déjà. C'est bien. Donc, c'est un jeu moyen. Il y a un mode de jeu solo, mais c'est un mode de jeu challenge, en fait. On a cinq challenges de difficultés de plus en plus élevées. C'est tout. Euh... Hum... On va mettre du... Vert. Euh... Ouais. Et bah, voilà. Pierre a abandonné en premier, donc c'est toujours cette faute de traduction. Et il avait la meilleure main. Donc là, il a ramassé le pot. Vous voyez, il a ramassé plein de jetons. Mais, en fait, dans le mode de jeu que j'ai choisi, les jetons n'ont aucun intérêt. Donc, c'est un jeu qui peut être sympa. Si vous aimez le Uno, et si vous aimez le poker. Parce que je pense que si vous aimez un seul de ces deux jeux, bah, l'intérêt, il ne sera pas suffisant, en fait. Il n'y a pas le côté bluff du poker, tout ça. Et puis, pour le Uno, il n'y a pas la vivacité de pouvoir voler le tour en utilisant la bonne carte au bon moment. Il y a beaucoup de jeux de Uno, donc peut-être que je vous en présenterai à notre dans le futur. En tout cas, j'espère que vous ne connaissiez pas ce jeu et que vous avez apprécié. Ah, j'ai contré son plus 4. Ça, ça fait plaisir quand même quand j'arrive à contrer leur vie. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la découverte. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Et à bientôt !